Salut les artistes, comment allez-vous ? Alors oui, c'est vrai, je vous ai fait un petit peu attendre à ce sujet-là, mais cette fois-ci c'est bon, je vous sors enfin la vidéo d'annonce des résultats au concours photo que j'ai lancé il y a quelques mois sur la chaîne. Alors avant d'annoncer les gagnants, je vais recontextualiser un petit peu le concours parce que ça fait maintenant quelques mois que je l'avais lancé. L'idée première, c'était de vous proposer une occupation pendant le confinement et puis de développer et de travailler sa créativité, surtout quand on est restreint à un lieu, à un espace. Donc le thème du concours, c'était la photo créative à la maison. On avait le droit, voilà, maison, appartement, studio et au jardin. J'avais donné en exemple la vidéo que j'avais faite sur les 10 idées de photo créative à faire à la maison. Voilà, l'idée c'était de vous inspirer un petit peu et vous donner quelques pistes, voilà, d'idées et de photos à faire à la maison. Vous avez été beaucoup à participer, il y a eu environ 360 photos qui ont été postées avec le hashtag. Personnellement, je trouve que c'est vraiment beaucoup, surtout pour le premier concours que j'organise sur cette chaîne. Je suis vraiment très content et donc je vous remercie d'avoir été autant à participer. Alors pour avoir une sélection un peu moins subjective, je vous en avais parlé, j'ai fait appel à un jury, à d'autres amis créateurs pour m'aider à sélectionner, eh bien, 3 gagnants parmi toutes les participations. Alors je vous les ai déjà présentés sur Instagram, j'ai demandé de l'aide à Pauline Petit et à Pierre Boisseau. Je vous invite d'ailleurs à aller voir fortement ce qu'ils font sur Internet. Pauline a une chaîne YouTube, mais aussi un blog qui s'intitule Apprendre la photo de portrait. Elle écrit des articles, elle fait du coaching photo, elle propose des formations. Voilà, elle propose vraiment plein de bons conseils pour apprendre et se former à la photographie. Et puis Pierre, notre ami belge, pareil, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Éleveurs de Pixels et il fait plein de choses sur la thématique de la photo et de la vidéo. Il teste beaucoup de matos, il fait des tutos sur logiciel et sur les caméras. Donc là encore, n'hésitez pas à aller les découvrir tous les deux si ce n'est pas encore fait. Donc un grand merci à Pierre et à Pauline. Je remercie aussi les deux sponsors au niveau des prix pour les gagnants. Donc on a KNF Concept et New Wear. Ils ont gentiment accepté de fournir les prix pour les trois gagnants. Il y a un projecteur LED, un trépied photo et un sac à dos photo. Alors comment le choix des photos s'est déroulé ? Eh bien, on a fait d'abord une première sélection, chacun de notre côté. On est arrivé à peu près chacun à entre six et huit photos sélectionnées. Franchement, cette première sélection était assez dure parce que vraiment, il y avait plein de belles participations sur les 360 photos. Et puis ensuite, on s'est réunis et à partir de nos sélections respectives, on a choisi les trois gagnants. Alors avant de commencer, je tiens à rappeler que même à trois pour sélectionner les photos, ça reste quand même des choix assez subjectifs. Mais quand même, la sélection était basée sur la thématique du concours, donc la photo créative à la maison. Alors c'est vrai, c'est une thématique très large, mais au moins, les possibilités de création étaient vraiment très importantes. Et c'est pour ça que toutes les photos étaient uniques et personnelles. Et honnêtement, je trouve que vous avez eu de superbes idées. Donc bravo et merci à vous tous pour vos participations. Allez, je ne vous fais pas plus attendre. Voici les trois gagnants du concours photo. Alors le premier du classement, c'est Lumière F12, ça c'est son pseudo Instagram. Et on a sélectionné sa photo qui s'appelle le tutu fleuri. Alors on a tous eu un avis assez unanime et instinctif sur cette photo. La photo nous a parlé, il y a eu un travail sur la composition, la focale, le point de vue. Il y a une ambiance un peu vintage avec des tons sombres plutôt chauds. On a cette grande entrée de jour en arrière-plan qui illumine la pièce. Et en fait, ça crée un contraste qui dirige et qui amène tout de suite le regard sur le sujet au centre de la photo. Donc voilà pour nous, elle remplissait parfaitement les conditions de la photo créative à la maison. Comme quoi, on n'a pas besoin de faire plus compliqué, d'en rajouter des caisses. Souvent, les choses les plus simples, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et personnellement, je trouve que c'est ce qui résonne le plus en nous. D'ailleurs, il y a une autre de ces photos qui nous avait beaucoup plu. C'est celle où il avait reconstitué en fait une scène familiale avec des épingles à nourrice. Ce sont des photos qui, à mon goût, fonctionnent très bien parce que l'histoire, le message est vraiment explicite. Et au-delà de l'aspect technique, je pense que ce sont les éléments les plus importants dans une photo. Donc un grand bravo à toi, Lumière F1-2, pour cette belle participation. La deuxième photo qu'on a sélectionnée, c'est un noir et blanc de Tracy Photo FR. Là encore, elle s'est dégagée du lot. On s'est assez vite mis d'accord. On a beaucoup aimé l'ambiance très contrastée, un peu dramatique qui s'en dégage. On a ce jeu de déformation avec le bocal en vert qui amplifie l'expression du sujet qui se trouve derrière. On a cet oeil bien centré qui nous fixe. L'appareil photo est positionné à hauteur de regard. Je trouve aussi que le noir et blanc est plutôt un bon choix pour cette photo. Il met vraiment en valeur le contraste et l'ambiance de cette photo. Et puis Pauline avait aussi souligné l'encadrement des bras et la position des mains sur le bocal. C'est vrai que c'est bien pensé. A la fois, ça donne un petit peu de vie à l'image et ça accentue un petit peu le côté folie, le côté musée des horreurs, comme l'a précisé l'auteur dans la description de sa photo. Et encore une fois, je trouve que ça guide et ça oriente le regard du spectateur au centre de la photo sur le sujet. Donc la lecture de la photographie est plutôt naturelle. On n'a pas d'effort à faire. Ça marche plutôt bien. Donc là encore, c'est une ambiance totalement différente de la photo précédente, mais ça correspond bien à la photo créative à la maison et au créateur confiné qui essaye différentes choses. Donc bravo à toi, Tracy Photo FR, pour cette deuxième place. C'est bien mérité. Et enfin, la troisième photo qu'on a sélectionnée avec Pauline et Pierre, c'est celle-ci. Là encore, on est sur une ambiance totalement différente et c'est là aussi la beauté de la photographie et de la créativité. Là, on nous partage une ambiance culinaire. Alors, on n'a pas de sujet humain dans la photo, donc les émotions sont différentes, mais il a fait des choix techniques qui, je pense, ont servi et mis en valeur cette photo, cette scène de petit déjeuner. On a un plan en plongée totale, comme c'est souvent le cas en photographie culinaire. On a trouvé qu'il y avait un beau travail au niveau de l'harmonisation des couleurs. Le orange et le blanc communiquent vraiment très bien ensemble. Et puis, il y a un travail aussi sur la composition. Je trouve que l'espace s'est bien rempli. Il y a une belle disposition au niveau des formes et des différents sujets de la photographie. C'est plutôt agréable à regarder. Encore une fois, on n'a pas d'effort inutile à faire. Là, la compréhension, la lecture de la photo se fait assez naturellement. Donc, pour nous, cette photo fonctionne très bien. La créativité s'exprime aussi au travers de la technique. Et là, en l'occurrence, à travers un choix de cadre, de composition et de couleurs. Et puis, c'est vrai, quand une photo culinaire te donne l'appétit, te donne envie de manger, je pense qu'on peut la considérer comme réussie. Donc, bravo à toi pour cette troisième place et merci pour ta participation. Voilà, vous connaissez maintenant les trois gagnants. Alors, encore une fois, le choix était vraiment difficile à faire. Il y a vraiment eu plein de belles idées et de créations, je trouve. Donc, vraiment, tout était intéressant et puis le thème de la photo créative, c'est vrai que c'est très large. Donc, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Je vous remercie tous pour votre participation. Alors, c'était un premier concours, mais il y en aura bien d'autres et même peut-être des concours sur la vidéo, tant qu'à faire. C'est aussi la thématique de la chaîne. Et puis, comme je vous l'avais dit sur Instagram, je vais passer à l'écran maintenant toutes les photos, toutes les participations qui ont été recensées sur le hashtag du concours photo. Je vais les passer sur un petit fond musical. C'est ma façon à moi de vous remercier. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à bientôt sur une prochaine vidéo, ici, derrière la caméra. Ciao, les artistes ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501